Exclu. Je lui ai envoyé un message, Anne-Claire Coudray révèle ce qu'elle a dit à Julien Arnaud après l'annonce de son départ de TF1 pour Télématin. Ce week-end, Anne-Claire Coudray est l'invitée dont refait la télé sur RTL avec Eric Dussard. Dans un extrait que nous vous dévoilons en avant-première, la journaliste est revenue sur le départ surprise de Julien Arnaud de TF1. C'est la grosse surprise de cette fin d'été. Ces dernières semaines, les équipes de Télématin ont été plongées dans un flou total lorsque Thomas Soto avait déclaré qu'il ne rempilait pas pour une nouvelle saison, quelques semaines après la même annonce de Marie Portolano. La direction de France Télévisions a jeté son dévolu sur Flavie Flamand pour la remplacer tandis qu'elle a mis plusieurs semaines pour réfléchir aux successeurs de Thomas Soto. Le 26 août, Alexandre Carat, le directeur de l'information de France Télévisions, a annoncé dans Le Parisien que c'est Julien Arnaud qui prendra les commandes de la matinale de France 2, aux côtés de Flavie Flamand. Nous cherchions quelqu'un qui avait une très grande expérience journalistique, capable d'assurer des JT, apprécié du grand public et s'entendant bien avec Flavie Flamand. Julien cochait toutes ses cases, avait-il déclaré, confiant sur ce nouveau duo censé porter les audiences de la chaîne publique. Le nouveau défi de Julien Arnaud sur France 2 Joker des JT de la Une depuis 2006 les week-ends, en remplacement de Claire Chazal, et 2012 la semaine, Julien Arnaud était l'un des visages emblématiques de TF1. Affichant de très bons scores d'audience en replacement de Gilles Boulot cet été, personne n'avait prédit son départ de la première chaîne d'Europe. Mais à la recherche de nouveaux défis, Julien Arnaud s'est laissé tenter par la proposition de France Télévisions. Le nouveau duo de Télématin pourrait faire sa rentrée le lundi 16 septembre. On est en train de travailler dessus, a indiqué Alexandre Cara dans les colonnes du Parisien. Anne-Claire Coudray, personne ne peut lui en vouloir. Quoi qu'il en soit, le départ de Julien Arnaud a provoqué la surprise à TF1. Ce week-end, Anne-Claire Coudray est l'invitée dont refait la télé sur RTL avec Eric Dussard et la journaliste des JT du week-end de la Une est revenue sur le départ de son collègue et dans un extrait dévoilé en avant-première sur Téléloisirs. Dans ce métier, forcément, on est chassé et on a envie d'évoluer. Il l'a dit très clairement. On a été surpris sur le coup et après on a trouvé sa logique. Ils ont raison de l'avoir recruté, je lui ai envoyé un petit message. On l'a tous félicité à TF1, a débuté Anne-Claire Coudray. Questionné sur de possibles tensions en interne suite à l'annonce choc du départ de Julien Arnaud, la journaliste aujourd'hui âgée de 47 ans à nier en bloc. Comment empêcher quelqu'un d'évoluer ? Il est joker sur TF1, il part pour un poste de titulaire, personne ne peut lui en vouloir. Ce que je lui ai dit, c'est que j'espère que je ne vais pas le retrouver en joker face à moi, a-t-elle affirmé, le sourire aux lèvres.